Voilà, ici vous voyez des figues de barbarie. On dit que l'israélien, celui qui est né en Israël, est comparable aux figues de barbarie. L'écorce, c'est un peu comme ça. Parce que l'écorce, c'est aussi un mélange de beaucoup de judaïsme. La figue de barbarie, celles-ci sont bientôt mûres. Voilà, elles sont pleines d'épines. C'est tout ce qu'il y a de rugueux dans l'âme animale. Et puis, en dehors de cet âme animale, il y a l'âme divine qui nous rattache au monde céleste, au monde divin. Et puis, dans les mondes divins, il y a aussi les béhémotes et les chayotes, ce sont les anges. Et avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas d'autres animaux que ces béhémotes et ces chayotes-là. Dans la Géoula, les montagnes, elles vont s'aplanir totalement. Et ce sera un monde où l'on pourra voir d'un bout du monde à l'autre. Voilà, ce voyage, on doit déjà le vivre maintenant et penser désormais. Et même si nous sommes comme des figues de barbarie, alors au-dedans de nous, il y a un cœur tendre et un fruit qui est merveilleusement bon.